Je vous dis à ces derniers jours Jeux Olympiques 2024 à Paris, ces journées clôtures, Jeux Olympiques 2024 à Paris. Nous nous sommes excités pour qu'il y ait un bel hommage à tout athlète qui te fait vivre dans un événement que Paris ne peut pas te recevoir depuis plus de 100 ans. Moi j'étais super surpris parce qu'il y a une super ambiance, je ne m'attendais pas à ça. On nous avait dit qu'il y aurait plein de boxons et que ça serait compliqué. En fin de compte ça s'est super bien passé, il y avait une belle ambiance, les gens étaient super heureux et franchement c'est un super événement à faire. Oui carrément, on a eu plein de médailles et on a même découvert des athlètes, donc c'était génial. Qu'est-ce que vous attendiez de cette cérémonie de clôture ? A mon grand étonnement on a acheté des places il y a deux jours. On a voulu fêter un peu la clôture de cet événement. Et qu'est-ce que j'attends ? Je ne sais pas, j'ai envie d'être surpris. Voilà, donc je n'ai pas d'attente spéciale. Je trouve que la cérémonie d'ouverture a été exceptionnelle, même si elle a été controversée, mais là franchement, je ne sais pas, j'ai envie d'être surpris. Depuis que ça s'est commencé, jusque-là, je dirais bravo déjà. C'était un grand événement. J'ai dit la France c'est un pays hospitalier, c'est un pays d'accueil, un pays les bras grands ouverts, venez vous tous. Mais moi j'ai travaillé au Stade de France tous les JO, et ça s'est très bien passé, tout le monde était très heureux. L'ambiance était bonne ? Très très bien. Et que pensez-vous, comment vous appelez ? Déborah. Déborah, comment pensez-vous Déborah ? C'était top, je n'ai jamais vu Paris comme ça, tout le monde était super souriant, super joyeux, et j'ai beaucoup aimé. Moi aussi j'ai travaillé ici, aussi à l'aréna, et c'était très bien. Est-ce que l'ambiance, est-ce que les JO, est-ce que ça va vous moquer ? Bien sûr, tous les Paraisons vont revenir après les vacances, j'espère que ça va rester quand même l'ambiance, mais c'est vrai que c'était une très très bonne expérience, et c'est sûr que ça va nous manquer. Est-ce que vous avez vu les Haïtiens ? Si, à l'athlétisme, il y en avait un, non ? Il y en avait, ah oui ! J'ai vu, si j'ai vu, j'ai vu. Effectivement, effectivement. Oui, dans la seremonie finale de l'Olympique V24, dans la ville de Paris, Haïti, c'est bien là. Bras pour bicolore, tu as floté dans tout le stade là. La seremonie, tu as déroule sur le planète, donc tu as placé à nos Olympiques en l'air, et les marchands, un nageur qui prend 4 medailles d'or, tout seul pour le pays de la France, tu as passé flamboué par Simone Biles, pour le futur Jou Olympique dans 4 ans à Los Angeles. Actu américain, Tom Cruise, fait un show extraordinaire, en pi la Kobe si, show à motociclette, avec drapeau Olympique la en main, et à l'placé à Los Angeles pour le prochain Jou Olympique. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, à l'Olympique V24, pour la seremonie finale de Jou Olympique V24. Bye !